Yo les amis c'est Frite, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va découvrir une toute nouvelle map sur Roblox, une map qui fait partie de la section populaire, une map que je connaissais pas, cette map c'est Magnet Simulator, le but va être tout simplement de devenir le Robloxien le plus riche du monde, donc vous l'avez compris ça va parler d'argent, on va essayer de devenir pourquoi pas millionnaire, j'espère que vous êtes prêts, si c'est le cas on peut y aller, c'est parti ! Ok me voici dans la map comme vous pouvez le voir les amis, bienvenue à Magnet Simulator, prépare toi à devenir le Robloxien le plus riche, rapidement achète des aimants meilleurs et plus puissants dans ce magasin, donc on a un shop qui nous permettra d'acheter des aimants pour devenir plus performant, ensuite les pièces de monnaie que tu collectes peuvent être échangées pour de l'argent ici, d'accord très bien ça reste un simulator classique, donc il y a des shops etc, des sacs à dos meilleurs et plus cools peuvent être achetés ici, vous laissant contenir plus de pièces de monnaie, et lève ta propre petite ferme de poulet, faire de l'argent pendant que tu collectes des pièces de monnaie, très bien, achète des oeufs ici qui vont éclore en animaux de compagnie, qui fournissent des boosts dans le jeu, donc il y a des pets sur cette map là ça a l'air intéressant, achète l'accès à des nouveaux biomes qui contiennent de meilleures récompenses, et là c'est en anglais, ok très bien, et bah les amis ça m'a l'air d'être bien sympathique cette petite map, voilà j'avais envie de la tester parce que je la voyais en première dans la section populaire, je la connaissais pas, et c'est une map simulator, et je sais que vous aimez ce genre de map, et je commence vraiment à fortement apprécier aussi ce genre de petite map, je sais pas du tout si j'en ferais une série ou pas, cela dépend, on verra bien, on verra bien, ici comme vous pouvez le voir je peux sortir un aimant, et c'est pas comme bubblegum simulator, on va devoir cliquer en fait pour gagner des trucs, on va devoir tout simplement je pense avec cet aimant là récupérer les pièces, regarde voilà tu vois là je récupère deux pièces, hop par-ci par-là on récupère des petites pièces, les pièces bleues ça me rapporte plus 2, et je suppose que les pièces jaunes me donnent plus 1, donc autant plutôt se focus sur les pièces 2. Le sac à dos est plein, va échanger, d'accord je vais aller vendre tout ça, oh d'accord on va te récupérer des pièces, et on échange ça pour avoir des dollars, donc de l'argent réel. Donc ici se trouve le mec qui nous donnera des dollars, il y a lui normalement c'est pour des sacs je crois lui non ? Ah oui c'est ça, c'est des sacs à dos, ça c'est le sac à dos que j'ai, hop, et le prochain il coûte 60 dollars, et je pourrais mettre dedans plus de 45 pièces, il y a 150 ici, ça c'est des aimants, d'accord, donc pour l'instant tu vas me dire que je peux qu'acheter qu'un sac. Donc là il y a des aimants, voilà plus en plus, ah non il y a des sacs à dos là, 9000, bon vous vous en doutez notre objectif, ça va essayer d'être tout simplement d'avoir assez de dollars pour pouvoir s'acheter un nouveau sac, c'est progressif. Là je suis El Bambino de la Muerte, oh là là là, le prix des familiers ça a l'air bien cher quand même hein, 5000 dollars, 35 000 dollars, 1 million de dollars ici pour un oeuf épique, je suis clairement loin du compte. Mais bon je vais continuer de récupérer des petites pièces, en soi 15 pièces ça va assez vite, je vais focus les pièces bleues comme ça, hop, ce sera vite torché, voilà on est déjà à 12 pièces, on va récupérer les petites pièces bleues ici, tac, et nous sommes déjà de nouveau à 15, et logiquement j'ai assez pour pouvoir m'acheter le prochain sac à dos, qui va quand même tripler mon nombre de pièces. Alors c'est celui-là, voilà, maintenant je peux mettre 45 pièces, ça va être vachement plus sympa, c'est quoi ça Energy Drinks ? Ah ouais c'est avec des robux, c'est sûrement comme ça que tu as des boosts pour aller plus vite ou ce genre de choses. Mais il y a une petite question que je me pose les amis, on est bien d'accord qu'il y a des mondes dans cette map, parce qu'ils nous ont parlé je crois de mondes où on pouvait payer en fait pour avoir accès à de nouveaux mondes. Bah vous savez quoi ce qu'on va faire, c'est que comme maintenant on a un petit peu plus d'espace, on va visiter, regarde là c'est peut-être un monde, ça coûte combien ? Ça coûte 50 000 dollars, ouais c'est ça en fait, c'est des autres mondes, on dirait un monde un petit peu désert. Avec carrément des pièces violettes, je sais pas combien elle rapporte, peut-être plus 3 ou plus 5. 50 000 dollars c'est un petit peu chéros, j'aimerais bien trouver le premier monde pour savoir combien il coûte. One to see something super cool, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un truc qu'on doit acheter avec des robux, c'est pas possible. Allez je vais récupérer mes petites pièces, j'ai vraiment l'impression que ça va me prendre 20 ans les amis pour pouvoir commencer à avoir un minimum d'argent, parce que 45 pièces ça va me rapporter je pense le double, donc j'aurai 90 dollars. Et mine de rien, bah avec mon petit aimant pété, ça va quand même assez lentement. Du coup j'espère qu'on arrivera quand même à faire un truc d'intéressant. Hop, ok, je vais vendre. Alors attention, oui tu vois j'avais raison, en fait il donne le double, pour l'instant en tout cas c'est comme ça, il donne fois d'eau. Faut que je regarde parce que j'ai complètement oublié combien, je crois que c'est 160 dollars normalement l'aimant. Attends, 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 sac à dos aimant en or, donc ils considèrent ça comme un sac à dos, ok très bien. Bon 150 dollars, bon bah normalement on aura assez, une fois le sac rempli de nouveau, on aura assez pour pouvoir acheter le sac à dos aimant. Il y a aussi un monde, 1,5 millions, mais ça coûte super cher mon gars. C'est marrant le bonhomme de neige d'ici. De toute façon on peut se téléporter directement en marchant, une fois que notre sac est rempli. Pour l'instant on s'effrite le mondial, je prends un maximum de pièces. Oh putain, il y a masse pièces bleues ici, oh là 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 là. Je vais directement toutes les chaubées parce que je sens que la concurrence elle va arriver. Une petite dernière pièce et on a assez. Allez on vend tout ça. Petit pote, j'aimerais bien t'acheter, c'est pas toi, j'aimerais bien toi t'acheter un nouveau sac à dos. Qui coûte 160$, celui-là, celui-là il coûte 800$. Allez j'achète celui-là, hop là, wow ! Ça augmente quand même ma capacité de mon sac à 300 pièces, c'est juste énorme ! Et est-ce qu'on va gagner un peu plus de pièces à chaque fois ? Ouais non, on gagne toujours plus une pièce, donc ça reste quand même assez long en soi. Bon c'est comme ça, oh il veut, attends il veut faire un échange. T'imagines le mec, il me donne un truc de gros porc. Oh il me donne un familier ! Merci gros, merci beaucoup l'ami ! J'ai rien à te donner, aide-moi s'il te plaît ! Ça veut ? Oh non, oh non, moi qui pensais avoir trouvé un ami ! Ah, attends, vas-y s'il te plaît, Kirill, donne-moi quelque chose, c'est peut-être un abonné. Allez donne-le-moi s'il te plaît, j'ai rien à moi, j'ai rien à donner, j'ai pas de familier. Allez vas-y, il est chiant putain, laisse tomber gros. Ça m'aurait bien aidé d'avoir un petit familier, parce qu'effectivement on peut avoir des familiers, mais le premier oeuf coûte 5000$, donc autant dire que pour l'instant, je suis loin du compte. Putain, je sais pas si c'est 500 ou 5000$, je crois que c'est 5000$. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore des familiers ? Oye, 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 c'est même pas avec des pièces, avec des diamants, je sais pas quoi là. Ça doit être incroyable les familiers de ça. Allez putain, il n'y a pas un endroit où il y a masse pièces bleues. C'est quoi lui ? Attends. Ah, Cospen Uribert Tokens. Ouais, mais je sais même pas comment on en a des tokens. What ? Boy Tokens. Ouais, c'est avec des Robux, mais évidemment. Donc ça en gros, c'est l'argent des riches, tu vois. Voilà, t'as beau avoir beaucoup de dollars, t'es riche en tokens, bah t'es le roi du monde. Très clairement, tu peux tout faire. Moi aussi, je veux aller dans le monde là-bas, je peux pas moi. Peut-être un jour, on ira. Pour l'instant, je suis seul, sans familier, sans argent, je suis clairement pauvre. J'ai récupéré un petit peu de pièces de mon côté, les amis. J'ai complètement zappé qu'on pouvait ici avoir un élevage de poulet. Select chicken to get started. Donc tu vois, on peut clairement prendre des petits poulets, voilà, collecter. Et grâce à lui, eh bah, je peux l'upgrader aussi, mais ça coûte quand même 400$. Donc on va pas faire ça pour l'instant. Mais en gros, voilà, j'ai un petit poulet qui va récupérer de l'argent pour moi. Alors je sais pas de quelle manière. Et il va me faire gagner de l'argent. Donc vas-y, mon petit poulet, donne-nous du fric. Bon, il a pas l'air d'être très dynamique, hein. En même temps, il est level 1, ça peut se comprendre. Et un truc que j'ai oublié de checker avec vous, bah en fait, on peut acheter des aimants. Et c'est vrai que les aimants, ça coûte combien au final ? Attends, j'ai un vieil aimant rouillé dégueulasse. C'est avec ça qu'on va gagner en fait plus. Mais ouais ! Donc ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais tout simplement vendre mes thunes, côté, et je vais acheter un nouvel aimant. Avec ça, ça ira vachement plus vite, j'aurais dû le faire depuis le début. Mais bon, c'est le commencement. Ok, lui, 1250, c'est pas du tout pour tout de suite. Et voilà, avec ça, ça va être vachement plus cool. Et ça va être vachement plus rapide, je pense, pour récupérer des trucs. Donc j'ai diamant en or, maintenant. Regardez ça, comment il est joli, mon diamant. Magnifique ! Alors, on va tester sur une pièce bleue. Combien ça me rapporte, maintenant ? Euh, plus de coins ? Quoi, ce délire-là, je gagne pas plus ? Ça m'apporte quoi de plus, alors, de faire ça, je comprends pas ? Les amis, je comprends pas ce qui se passe. À quoi me sert mon aimant, du coup ? Ah, je crois avoir compris, si, si, c'est bon. Je pense que si j'ai un aimant comme ça, eh ben, je gagnerai plus d'argent, en fait, non ? C'est ça, genre, le marchand, au lieu de me donner x2, il me donnera peut-être plus... Attends, y'a Kéry qui veut refaire un échange avec moi. S'il te plaît, donne-moi ton ours vert, là, il va me le ressortir, hein, tu vas voir, hein. Attends, il me le ressort pas ? Je crois qu'il a capté, hein, que j'avais pas de pet sur moi, hein. J'en ai pas, gros. Allez, donne-moi quelque chose. Y'a un golden beer, s'il te plaît, donne-moi un golden beer. Il va me donner un golden beer. Il m'a donné un golden beer. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suis content. Merci, la vie. Merci, Kéry, il a enfin décidé de me faire un échange. Alors, il vaut quoi, lui ? Oh, 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 oh. Il m'a l'air plutôt intéressant, celui-là. Attendez, on va voir. Waouh ! Ok, d'accord. Kéry, il nous a régalé. Mon sac est plein. J'ai fait deux pas, gros. Mon sac est plein. Merci, Kéry. Grâce à toi, je peux bénéficier d'un boost qui me permettra de faire quelques petits trucs intéressants pour mes abonnés. C'est incroyable. Regardez ça, comme il est tout mignon, le petit nounon. C'est super chou. Je veux dire, hashtag merci, Kéry, dans les commentaires, les amis. Il nous a clairement régalé. Bon, bah, je pense qu'on peut se faire des petits plaisirs, maintenant. Pourquoi pas ? Voilà, se faire un kiff en s'achetant l'aimant de diamant. En plus, ça a l'aimant excellent. Allez, hop, là, on commence directement avec un aimant de diamant. C'est incroyable. Attends, il me fait de la peine, là, parce qu'il n'a rien dans ses mains. Et voilà, regardez ça, comment il est beau, là, l'aimant de diamant. Allez, suis-moi, mon petit nounours. Oh là 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 là, mais la vitesse à laquelle je récupère des pièces, c'est affolant. C'est clairement, ça dépasse l'entendement. Hop, on va aller vendre tout ça. Et voilà, 2400, on est là, on commence à avoir du bif. On peut continuer de se faire plaisir, regardez ça, le petit poulet. Pourquoi pas le level up un petit peu ? On va l'upgrader, alors, on va l'upgrader, voilà, et deux fois, pas le temps de niaiser. Maintenant, il va m'apporter vachement plus d'argent. Hop, je peux même collecter. Hop là, 98$ il m'a rapporté. Franchement, merci, mon petit poulet. Attends, je ne peux pas acheter des chickens. Je ne sais pas. Attends, vraiment ? Mais mec, mais gros, je commence super bien cette map. Là, je peux me permettre d'acheter des poulets. Allez, c'est bon, on se fait des folies. Allez, on va laisser les poulets faire leur bail. Merci, mon ami. Attends, on va aller voir, du coup, les pêtes que j'ai récupérées. Wouah, mais mec, je me sens limite honteux. Regardez ça, j'ai super vite, gros. C'est quoi ce délire ? Je sorte mon diamant. Alors, on récupère combien maintenant ? Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. L'argent coule à flot. Et le bambino de la moitié devient un bambi supérieur, là. Pour ceux qui jouent à cette map, n'hésitez pas à me dire si c'est les familles qui m'ont donné, qu'ils sont vraiment incroyables ou pas. Mais à mon avis, oui, clairement, pour quelqu'un qui débute, c'est juste incroyable d'avoir ça. On va m'acheter un gros sac de la mort maintenant. Ça permet de s'acheter, mesdames et messieurs, un petit sac à dos aimant en diamant. Voilà, là, on a 3 000 de capacité. Avec ça, on va pouvoir encore se faire plus d'argent. Plus, et on va voir si on a assez pour acheter un nouvel aimant. Je ne pense pas que j'aurai assez d'argent aimant en diamant. Non, c'est en émeraude. Mais t'inquiète pas qu'avec quelques pièces, ce sera vite fait bien fait. Regarde, hop, 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 hop. Voilà, on va déjà arriver à 3 000. 4 000, tac, tac, tac. Ok, c'est bon, sac est plein. 43 000 dollars, gros ! Toujours plus dans l'abus. Allez, on va s'acheter, hop, 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 un nouvel aimant. Oh là là, aimant long. Oh, je peux même me permettre d'acheter l'aimant long en or, gros. Wouah, 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 wouah. Avec ça, c'est clairement le début de la richesse. On va le sortir. Oh là là, regardez-moi ça. Attends, on récupère combien ? 300 plus 300 à chaque fois. Hop, et de nouveau 50 000 dollars. Mais j'ai l'impression que c'est trop facile. Je peux faire tout ce que je veux, en fait, avec autant d'argent. Je peux prendre mes poulets et les upgrader puissance 1000, tu vois, tous. Voilà, on les upgrade. Hop, les petits poulets qui level up de ouf. On récupère notre argent. Ils me donnent 278 dollars. On va laisser les poulets faire leur bail. Je sais pas ce qu'ils font, mais bon, voilà. Je peux se permettre aussi d'acheter un nouveau sac à dos. Le sac à dos avancé, mesdames et messieurs. Hop, et l'autre, c'est 27 000. Bon, en vrai, on va le prendre vite fait pour le fun. On teste plusieurs sacs à dos. Là, j'ai 30 000 de capacité pour les pièces. Allez, on récupère ça. Putain, 30 000, je sais même pas combien ça va me rapporter, les amis, en termes d'argent. Là, c'est un petit peu plus long quand même, maintenant que j'ai plus d'espace. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on ira découvrir le premier monde. Et on aura déjà fait un épisode test plutôt intéressant. Donc, je sais pas si je continuerai ou pas cette map. Tout dépend, en fait, de la durée de vie. Si là, vous me dites que ce que je viens de faire déjà, eh ben, j'ai déjà fait une grosse partie de la map. Ce serait quand même dommage. Hop là, 428 000 dollars. Pour m'acheter, mais... Un sac de l'espace. Alors, tu vois, là, on va même pas se contenter d'acheter un sac à dos aimant en émeraude. Ah, je dois avoir plus de capacité. Donc, je suis obligé d'acheter celui-là. D'accord, et d'augmenter ma capacité au fur et à mesure, alors. Bon, là, au moins, j'ai le maximum déjà. C'est très, très, très bien. 75 000 d'espace. C'est super. Et on peut aussi se permettre d'acheter un aimant incroyable. Comme, par exemple... Oui, oi, oi. Celui à 125 000. Celui-là. Oua, c'est dingue l'argent que je vais gagner. Comment ça se fait que je ne peux pas... Je ne peux pas aller dans aucun monde, mais pourtant, ça coûte 5 000. Je ne comprends pas le délire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je vais essayer de, pourquoi pas, quitter et revenir. On verra bien. Moi, j'ai quitté, du coup... Mais, pète, je dois aller remettre à chaque fois, sérieux. Hop, je crois qu'en fait, ça bugue juste. Même, carrément, Roblox a planté. Donc, je vais voir si je peux aller débloquer le premier monde qui coûte 5 000 dollars. Sinon, j'attendrai vos réponses pour savoir pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer dans un nouveau monde. Mais, je ne comprends vraiment pas le délire, en fait. Ou est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un pour ça ? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller échanger mon argent. Récupérer l'argent de mes poulets. Je peux les level up aussi, au passage. Je vais les upgrader un petit peu. Comme ça, ils vont me remporter plus d'argent. Hop, un beau petit élevage, tout ça. Et je peux aussi collecter l'argent. Ok, close. Eh ben, les petits amis, c'était vraiment cool, cette découverte. J'attends vos réponses pour savoir si, oui ou non, on peut vraiment accéder au monde. Ou est-ce que je dois faire d'autres trucs avant ça. Je ne sais pas quoi. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on a fait un super épisodesse grâce aux familiers du mail. On a vraiment pu voir à quel point c'était satisfaisant de récupérer autant d'argent, de pouvoir acheter des trucs et tout. Donc, c'est cool parce que, sans le vouloir, il m'a vraiment aidé à faire une bonne vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires. Peut-être, est-ce que vous voulez que je refasse d'autres épisodes dessus ou pas ? Si vous avez trouvé la map sympathique, si vous la connaissiez avant ou pas. Bon, voilà, je n'ai pas à revenir plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner ici, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez checker deux de mes autres vidéos ici. C'était Vos Fritos. Prémi soir de vous, t'es-vous bien ? Bah, allez tout le monde ! Sous-titrage ST' 501